Il va y avoir quelque chose de très grave qui va vous arriver, c'est que vous faites une tentative de suicide. Je me souviens de ce Noël absolument drogué, où je descendais tous les quarts d'heure dans ma chambre, je n'y fais un peu. Le regard de mes parents et des amis qui peut-être savaient quelque chose. Le regard de mon frère aussi qui savait que quelque chose se passait. Mais ce qui me pousse à faire cette tentative, c'est que j'en ai marre. J'en peux plus de ça. C'est pas que j'en peux plus de vivre. J'en ai marre de cette histoire. J'en ai marre de l'héroïne. Elle va me tuer et en fait, je ne veux pas mourir. C'est quelque chose de paradoxal absolument. Mais cette nuit-là, l'amant algérien était parti en Algérie et avait disparu dans la nature. Je ne sais pas comment trouver l'héroïne. Quelque part, je suis déjà très fatiguée de ce que je suis en train de faire et de cette vie que je suis en train de mener. J'aurais pu mourir. Je suis consciente que j'ai fait une tentative de suicide, mais je n'avais pas vraiment l'intention de mourir. J'ai laissé une lettre et mes parents étaient dans la chambre à côté. Et le lendemain matin, quand ma mère est rentrée dans ma chambre parce que je ne me levais pas, elle a vu que j'avais écrit un truc. Elle a tout de suite compris. On m'a emmenée à l'hôpital. On m'a fait un lavage d'estomac. Elle s'en rappellera toute sa vie. On ne l'a pas laissée rentrer. Elle entendait mes cris. C'était quelque chose de très brutal, de très violent à l'hôpital. Je vous en rappellerai, les infirmières, comment elles me parlaient, comment on me traitait. On m'a ligoté. On m'a mis des litres d'eau. C'était un épisode terrible. Et là, il y a un psychiatre qui vient et qui me demande pourquoi je fais ça et qui ne me dit pas grand-chose de plus. Et donc, je sors de l'hôpital avec un traitement, avec des anxiolytiques, avec des médicaments pour ne pas avoir trop le manque. Mais le manque, il est toujours là. Et quand je sors de l'hôpital, je rentre à la maison et au bout d'une demi-heure, je veux partir et je pars. Et je pars chercher de l'héroïne à nouveau. Et je fais croire à mes parents que bon, je prends ce traitement et que ça va. Et mes parents partent en Espagne.